Mesdames et Messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévisions pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal sur votre chaîne. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et les anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo a brossé succinctement les conclusions assorties de la réunion du Conseil supérieur de la Défense tenue le 5 février 2024 sous la présidence du commandant suprême de FRDC, Félix-Antoine-Dissé-Kédi-Chilombo. Les chefs de l'État, lutte des résolutions importantes de cette réunion, reste le focus du FRDC sur la ville de Goma. Tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne tombe pas entre les mains des forces rwandaises. Maxime Macabou a choisi pour vous l'extrait des conclusions de la dite réunion tenue avec le président de la République où Jean-Pierre Bemba Gombo, comme ministre de la Défense, avait pris part. Suivez. Le Conseil supérieur de la Défense qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, le président de la République a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays. Et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord-Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord-Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus, et a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention, parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler, attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire, peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale, en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême, des forces armées et de la police nationale. Et puis, le vice-gouverneur de la province du Nord-Kivu, les commissionnaires divisionnaires Romay et Koulka, étaient ou est en mission d'itinérance à Béni pour, entre autres, lancer les travaux d'infrastructure, des bases aussi, passer de messages d'unité entre la population et les forces de sécurité et de la défense. Suivez-les dans cet extrait, choisi pour vous par notre correspondant sur place, Joël Camambo. Monsieur le gouverneur de province, nous sommes venus en itinérance et nous l'avons fait malgré la situation qui est à Goma et nous avons voulu montrer par là que notre pouvoir s'étend sur toute la province. Donc, que ce soit à Goma, que ce soit à Béni et tout, nous sommes présents et nous réalisons notre pouvoir partout sur le territoire de la province. Je crois qu'en mission d'itinérance et notamment et particulièrement pour lancer certains travaux, nous voulons de là pour montrer à la population du Grand Nord que nous sommes avec eux et que nous ne nous cantonnons pas seulement au Petit Nord. Donc, ils peuvent toujours attendre beaucoup de choses de leurs dirigeants, de leurs gouvernants concernant la partie grande. Et puis, la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo avec en toile de fond l'agression rwandaise sous couvert du 1-23 continue à susciter des réactions au sein de la classe politique congolaise. Amici Makoutano, député national, appelle donc les Congolais à l'unité afin de mettre l'ennemi hors du territoire national. Il a été interrogé à cet effet par Bijou Tchela et Bob Zambra. Par rapport à ce qui se passe, il faut d'abord souligner que c'est un problème qui concerne tous les Congolais. Ce n'est pas seulement c'est de l'Est. Parce qu'en tant que Congolais, nous sommes un peuple, nous avons une ou celle République et quand ça touche l'Est, ça doit toucher l'étendue du territoire national. C'est-à-dire le Congo de l'Est à l'Ouest et du Nord-Sud. Ça nous préoccupe, ça préoccupe aussi les autorités. Nous avons vu hier, il y a eu cette réunion de la sécurité et les résolutions ont été mises à la disposition du public. Et pour ce faire, nous en tant qu'élus, comme vous le savez, nous sommes encore pendant la période de la procédure. Nous allons nous y pencher avec fermeté pour que la paix que nous recherchons depuis puisse être retrouvée et que notre peuple vit dans l'acutite. Nous en tant que peuple, nous avons le devoir sacré d'être liés dans cette complicité de nos forces armées parce que sans l'accompagnement de notre peuple, je crois que rien ne sera fait. Mais si nous dénonçons et nous sommes très rigourés en comprenant que nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Congo et jamais, plus jamais, nous ne pouvons ouvrir une brèche pour accorder à un étranger ou qui que ce soit pour qu'il occupe une portion de notre territoire. Je crois que ça donne la colère, ça donne un sens de réflexion plus approfondi parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'à cause de ce minerai qu'il y a créé dans notre pays que ça puisse nous attirer ce que nous vivons aujourd'hui. Mais je sais, avec la détermination de cette population, le Congo restera indivisible avec l'ensemble de notre peuple qui habite Goma, Bukavu, le Nord-Kuivre en général. Je crois que c'est cette détermination qui fait en sorte que le Congo puisse se retrouver indivisible aujourd'hui. Une autre réaction au sujet de l'insécurité qui sévit la partie Est de la République démocratique du Congo est celle de Claude Goma, cadre du parti Nouvelle et Lancée de Formation Politique, cher Adolphe Mouzitou. Il appelle donc tous les Congolais, opposition, majorité et société civile, assinure pour faire échec aux rebelles du 1-23 qui agressent la partie Est de la République démocratique du Congo. Il est le micro de Maxime Akab. Il faudrait que l'opinion puisse comprendre qu'en ce net moment crucial de l'insécurité qui sévit dans la partie orientale de notre pays, en ce net moment, tous les Congolais doivent faire bloc. Que ce soit nous les politiques, l'opposition, la majorité, la société civile, tous devons nous réunir pour faire échec à ces rebelles de 1-3 qui veulent à tout prix balkaniser notre pays. Et donc la victoire de nos efforts blessés, la victoire de nous les Congolais, passera par l'unité. Et ici, moi je m'appelle à la conscience collective, surtout pour nous les vides politiques, de parler le même langage parce que la nation est en danger. Monsieur le Président, l'heure est grave. S'il faut prendre des baisers impopulaires pour sauver la République, Prégné, je vous interpelle à prendre conscience et le courage pour sauver la nation car la lourde responsabilité de la protection de ce grand pays qui est le Congo repose entre vous-mêmes. Et puis, les Kinois ont interrogé au sujet de la déclaration de guerre contre le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. En tout cas, les Kinois sont tous inanimes pour que l'on fasse la guerre contre le Rwanda, ce pays qui met en mal la quiétude de la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Ils sont tous au micro de Jay Sibuchanga Tembo. La situation sécuritaire à l'Est de la RDC préoccupe au plus haut point les Kinois. Interrogés sur l'attitude adoptée par les autorités congolaises face à cette barbarie signée 1.23 RDF qui endeille la population congolaise, les Kinois appellent à la déclaration de la guerre contre le Rwanda. Nous, nous sommes agressés. Aussi longtemps que nous sommes agressés, nous ne pouvons que nous défendre un père, un responsable de famille lorsqu'il est agressé chez lui à la maison. Le plus grand problème, c'est de faire quoi ? C'est de défendre sa famille. Tout ce que nous pouvons maintenant faire, c'est défendre notre territoire face à cette agression. Et surtout, c'est le Rwanda qui vient nous attaquer. Nous, nous ne pouvons que répliquer. Nous avons des familles à l'Est. À l'Est, nous ne sommes pas tranquilles. Quelles négociations qu'on peut faire ? On a une armée bien formée. Mettez les moyens âgés. Mettez les moyens âgés. Quant à moi, j'ai dit qu'on ne peut pas négocier avec les Rwandais. On ne peut pas négocier avec les... La diplomatie égyptienne en République démocratique du Congo arrive, fin mandat, fait ses adieux, au président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga Mohamed Amiri, s'est exprimé en ces termes aux sorties de l'audience. Je voulais remercier son excellence pour l'accueil. J'ai resté ici deux ans et demi depuis que je suis venu. Il a soutenu toutes les demandes des peuples égyptiens, des communautés égyptiennes qui sont ici. Il nous a aidé beaucoup, très, 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 très beaucoup. Ce n'est pas quelque chose de bizarre ou drôle parce que c'est toujours... Entre le Congo et l'Égypte, nous sommes des frères. Depuis longtemps, depuis le patriote Patrice de Mamba, depuis son excellence, le président Mbosso Sissiko, même quand on parle de le président, son excellence, Félix Hitchisky, il dit toujours le président égyptien, il parle, il dit mon frère, il ne dit pas mon ami, il ne dit pas mon homologue, il dit toujours mon frère. C'est ça qu'on travaille avec le Congo. Toutes les demandes du Congo, ce n'est pas des demandes, c'est des ordres. C'est ça, c'est le mot, c'est les paroles du président égyptien qui a dit ça. Nous sommes aujourd'hui ici pour que je remercie son excellence pour le mandat que j'étais ici. Il a fait tout l'accueil pendant deux ans et demi. Je n'ai jamais senti que je suis dans un pays étranger. Je suis entre mes frères, mes peuples, pour la dernière fois, merci, mille merci. Et je souhaite pour mon frère, mon homologue qui vient pour me remplacer, qu'il va rester ici, son mandat avec tout, il sera à l'aise parce qu'il ne va pas sentir qu'il est un personne étranger. Merci et j'espère pour l'équipe nationale de Congo. Vous avez battu notre équipe, mais l'égyptien maintenant, ils sont toujours, ils apportent l'équipe nationale congolée. Et on espère qu'il va gagner le COP. C'est ça. Merci. En justice, le procès Salomo Kalonda, proche collaborateur de Moïse Katumbucha, possède poursuivie les lundis à la prison militaire d'Indolo, avec une nouvelle demande de liberté provisoire introduite par les avocats de la défense. Ainsi, la cour a promis de se prononcer dans les tout prochains jours. Donc, les vendredis. Tout à fait autre chose à présent. Ouverture, c'est mardi 6 février 2024 par Sylvain Yuma Ramazani, secrétaire général à la santé de la télé relatif, à la retraire des partenaires sur l'assistance technique en République démocratique du Congo, les cadres d'engagement des partenaires et de réfabiliter les fonctionnements, la coordination et la revue de la performance, envie de dégager le perspective et recommandations associées, organisées par l'alliance CAVI avec l'appui des partenaires de la santé, tels que l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Niwapézo, et non si les cas étaient donc là, pour les comptes du canal Congo Télévisions et Radio Liberté, Kinshasa suivait. Faciliter les attentes communes des partenaires CAVI en matière d'engagement et de collaboration nécessaires pour obtenir des résultats et des performances de haute qualité, élaborer un plan d'action pour l'alliance avec l'engagement des partenaires afin de soutenir la vision du gouvernement dans la réalisation du programme de vaccination, tels sont notamment les objectifs attendus à l'issue de l'atelier relatif à la retraite des partenaires sur l'assistance technique en RDC, le cadre d'engagement des partenaires et de récevabilité, le fonctionnement, la coordination et la revue des performances dont l'ouverture est intervenue ce mardi 6 février à Kinshasa. Des assises organisées par l'alliance CAVI avec l'appui des partenaires de la santé parmi lesquelles l'OMS et l'UNICEF. Cyril Nongière, gestionnaire de GAVI, revient ici sur le partenariat signé entre sa structure et les différents partenaires. La République démocratique du Congo, malgré des investissements très importants de GAVI, de l'ordre de 1,8 milliard de dollars depuis la création de GAVI jusqu'à fin 2023, et sans compter l'appui d'autres donateurs, a connu des succès mitigés et ne s'est pas totalement relevé de l'épidémie de COVID-19 avec une couverture nationale en 2021 qui a chuté de 9 points par rapport à la période pré-COVID et qui n'a pas encore, en 2022, rattrapé la couverture de 2020. Nous sommes aujourd'hui à une couverture vaccinale faible de 45% d'enfants totalement vaccinés au niveau national. Le pays a développé, et vous y avez participé, un ambitieux plan de rattrapage qui vise à vacciner 2,8 millions d'enfants zéro dose et 4,7 millions d'enfants sous-vaccinés sur le corps 2019-2022. C'est le docteur Sylvain Youmar Hamazani, secrétaire général à la santé, qui a officiellement ouvert ses assises. Je crois que la question de l'assistance technique reste une question essentielle. Et ce sera l'occasion aujourd'hui ici de voir, au regard des résultats qui ont été évoqués par les deux orateurs qui m'ont précédé ici, la couverture vaccinale, les normes d'enfants zéro dose, ainsi de suite. Nous devions nous poser des questions pour voir comment faire les choses autrement. Cette retraite arrive à prénommer parce que, comme vous le savez, nous sommes en train de finaliser notre plan national de développement sanitaire, le PNDES 2024-2030. Il faut souligner que c'est le mercredi 7 février prochain que va se clôturer les travaux de cette retraite. De son côté, le docteur Bourré-Humain Amasambo, représentant pays de l'Organisation mondiale de la santé et l'OMS, République démocratique du Congo, qui a pris la parole au nom de partenaire de la santé à cette première retraite de partenaire de l'Alliance Gavi et de la vaccination d'une manière générale, l'où l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tissegué-Di-Tulombo, dans le domaine de la vaccination en République démocratique du Congo, dont les vins avancés ont été freinés les années antérieures. Par la COVID-19, il est encore une fois de plus au micro, dénoncie les cas, et n'y va plus. Mesdames et messieurs, des progrès importants ont été accomplis dans le domaine de la vaccination ces dernières années à République démocratique du Congo. L'engagement personnel du chef de l'État en faveur de la vaccination et de la santé, matérialisé par la déclaration de Kinshasa, renouvelé dans ce nom hôtel à l'occasion du troisième forum national de vaccination et éradication de la polio, du forum national sur la nutrition, a permis de multiplier par 4, de 4 millions de dollars américains en 2019, à plus de 16 millions en 2022, la contribution de l'État au titre de cofinancement des vaccins et d'améliorer la couverture des structures de santé en équipement de chambre de foie. La couverture vaccinale en Penta 3 est passée de 48 % en 2016 à 61 % en 2022, d'après les enquêtes de couverture vaccinale. Aussi, les campagnes de vaccination de riposte contre la polio ont permis de réduire de 48 % le nombre de cas de poliovirus en 2023. Ces avancées ont s'opendant été freinées par la pandémie de la COVID-19. La pandémie de COVID-19 a été à l'origine du plus grand recul de la vaccination de ces 30 dernières années. avec une chute de couverture vaccinale mondiale de 5 points entre 2019 et 2021 pour se stabiliser à 81 % pour la troisième dose de Penta DTC. La RDC n'a pas été en marge. Avec près de 734 000 enfants zéro dose en 2021, la RDC fait partie des pays prioritaires de la région africaine et vol évoluant dans une situation sécuritaire et humanitaire particulière avec près de 7 millions de populations réfugiées ou déplacées en terre. Sport à présent. Cannes, Côte d'Ivoire 2024. Le léopard de la République démocratique du Congo sert en face aux éléphants ivoiriens ce mercredi 7 février 2024. Un match comptant pour le demi-finale de cette prestigieuse compétition lors de la conférence d'envoi-marche. Sébastien Desarbre, le sélectionnaire du léopard, s'est montré très déterminé pour jouer la finale et faire à tout pour y arriver, a-t-il indiqué à la presse. Ces propos sont ici recueillis par Françon Gallet. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller en finale, comme je le disais dernièrement. On est en demi-finale et nous, on n'a pas envie d'entendre le message que c'est déjà bien et que quoi qu'il arrive, on aura fait une bonne cadre. On est des compétiteurs, on veut aller en finale et on va tout faire pour parce que sinon, ça sera une déception pour nous. De faire un bon match, de défendre les couleurs du Congo, comme le disait Charles, que les gens qui souffrent soient fiers de nous parce qu'en étant une équipe nationale au Congo, on a cette vocation-là aussi à donner de la joie et des sourires. Les joueurs le savent et forcément, demain, ça sera un match particulier parce que c'est une demi-finale, mais également un match particulier pour nous pour faire passer des messages d'attachement et de penser à tous ceux qui souffrent. Restons toujours en sport pour dire que les joueurs congolais porteront désormais un brassard noir autour du bras droit plus tôt lors de la rencontre de demi-finale contre la Côte d'Ivoire en guise de Dey et en mémoire de victimes des atrocités commises en République démocratique du Congo. Ce geste est un message de compassion et de solidarité des Léopards aux populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Il est autorisé par les instances dirigeantes du football en cas de Dey. Les comités de normalisation de la FECOFA à travers les staffs techniques des Léopards ont informé les instances continentales du football sur le port de CETQ. Et de leur côté, les Quinois, interrogés justement sur les chances de l'Europard de remporter ces derbies, croient à la victoire des hommes de Sébastien Lissabre, on va suivre tour à tour les avis des Quinois au micro des Dorcas Vani et Lola Kinyamba. Je sais que concernant la journée de demain, la victoire est certaine. La victoire est certaine, vu l'histoire de notre équipe et vu l'évolution de notre équipe pendant toute cette compétition, je crois et je suis sûr que le Léopards, l'équipe nationale de notre pays, vaincra les éléphants de la Côte d'Ivoire demain avec assurance. Pourquoi ? Pourquoi je l'ai dit ? Depuis que la compétition a commencé, la Côte d'Ivoire ne fait que passer par la chance. Et ils ont un facteur. C'est quoi ? L'arbitrage favorise aussi cette équipe de la Côte d'Ivoire. De deux, ils ont des joueurs majeurs qui ne pourront pas jouer demain. Pendant que de notre côté, nous avons récupéré tous les joueurs. Notre coach, le meilleur coach de l'Afrique, a dit que tous les joueurs vont récupérer et ils sont en manque santé. Alors, nous allons gagner. Et je vous dis que l'histoire de la Guinée sera reprise demain. C'est-à-dire 3-1. Qu'ils montrent qu'ils descendent, qu'ils chantent, qu'ils fassent leur fétiche ou tout ce qu'ils font. Malgré la popularité de l'équipe dans son pays, la RDC finira par 20 ans. Souvenez-vous de la Guinée équatoriale, qui était toujours dans son pays. Nous l'avons bâti toujours à cette même étape. Si vous vous souvenez, nous avons bâti l'Egypte dans son pays, pays organisateur. Nous avons bâti l'Ethiopie, pays organisateur toujours dans son pays. De même que la Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'histoire de la RDC. C'est l'étang des léopards. Par rapport au score du match, j'espère que nous allons gagner 2-0. 2-0 à la faveur de la RDC, qui sera qualifiée à la Côte d'Ivoire. Nos autres sont déjà en forme, ils seront bien, ils seront là, ils vont bien juger sur le terrain. Parce qu'à ce situation et à ce niveau-ci, on n'aura pas besoin de faire des aventures, on n'aura pas besoin de faire des blagues, c'est le temps de bien-faire et de marcher devant la BDC. Parce que la qualification qui nous attend jusqu'à demain, je pense que c'est la Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, voilà qui mettent fin à cette grande édition. du journal sur Canal Congo Télévisions, coordonnée par Gisèle Olivier Tocco, réalisée par Dieu Merci Kifoie et Christian Mangiolo. La prise de vue a été assurée, comme d'habitude, par Olivier Longangou, en l'air non, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci d'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. Le prochain rendez-vous est pris donc pour demain à la même ère, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévisions.